Voyez cette fois, alors a priori vous devriez m'entendre, salut, ah pardon, est-ce que Fred, oui, est-ce que tu me vois à nu au secret, dis-moi, parce que quand tu cries Fred, je ne sais pas si ça veut dire oui, non, non, ah non, non, toujours rien, t'es back, c'est bon, revenu, oui ça bouge, super, merci, ouais, bon, bah écoutez, voilà, comme d'habitude, un petit freeze, c'est ce qu'il fallait, En même temps, quand on chante Fréel, c'est normal qu'on finisse un peu comme ça par se refroidir, oui, donc je disais, ouais, bah maintenant vous avez l'image, et voici donc, voici à peu près la posture, donc je disais la posture de notre Félice, ouais, c'est l'effet d'Alida, c'est tout, c'est-à-dire, la posture de la Félice, Donc un truc comme ça, un peu ennuyé, un peu embêté, mais bon, avec un déhanché quand même, qui évoque, qui évoque quand même son côté félin, etc., donc ça va pas être un gros spécimen, comme on dit, bien qu'il y ait des gros, des, j'allais dire, bien qu'il y ait des grosses chattes, mais si je dis bien qu'il y ait des grosses chattes, vous allez, je sais de quoi, vous allez tout de suite vous dire, ok, freeze, ok. C'est une Félice Cougar, non, ce n'est pas une Félice Cougar, elle est jaune, cette Félice, ce n'est pas une Félice Cougar, et ça aurait été abusant, mais non, a priori, elle est jaune, c'est ce qui a été dit, en tout cas, et puis, ah oui, et puis, ah oui, mais j'ai oublié, en fait, je lui fais le bras comme ça, mais, il y a un petit détail que j'ai oublié, c'est salir, et bien, euh, et bien, ma foi, salir, je vais certainement la faire, hop, dans son creux de bras, un petit peu comme ça, lovée contre elle, ok, euh, donc, ok, c'est, euh, ouais, ok, donc, euh, ok, ensuite, euh, ensuite, attendez que je, euh, que je réfléchisse, désolé, désolé, en même temps, vous savez, il faut toujours réfléchir un peu, euh, ah oui, ah oui, 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 c'est ça que je voulais faire, ok, euh, au niveau du, ouais, au niveau de l'habillage, je ne sais pas encore, je vais certainement m'inspirer en grande partie du dessin qui avait été fait, euh, auparavant, euh, elle se bat avec un fouet, ah non, 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 c'est pas un fouet, là, c'est ça, c'est ça qui est ici, je précise, là, c'est vrai que c'est pas évident, euh, de la comprendre sur le moment, mais, c'est ça que, donc, ouais, le truc aussi, c'est que je l'imagine bien, voilà, c'est, Ah, vraiment, il faut qu'elle ait un visage de poupon, et là, je vais lui faire, vraiment, des oreilles énormes, des oreilles énormes, de, 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 et avec des gros yeux, et vraiment, j'ai vraiment, et un petit nez, et c'est vraiment, ça va être un petit visage, un petit village, un petit village, un petit visage de poupon, vraiment, euh, euh, de poupon, euh, et euh, non, les yeux, vous en faites pas, ça changera, évidemment, euh, mais vraiment, on est dans, Ouais, c'est vraiment, on va vraiment être dans le petit, dans le petit visage, comme ça, avec des gros nez, et tout, et puis un petit menton, aussi, et puis des petites bouilles, comme ça, oh, qu'est-ce que c'est mignon, non, bon, j'aime pas les chats, non, je plaisante, si je dis que j'aime pas les chats, je vais perdre, je vais perdre 30% des followers, non, j'adore les chats, j'adore les greffiers, les greffiers mignons, Merci, euh, Eldaric, pour, euh, cet abonnement, je le redis à chaque fois, franchement, c'est, enfin, l'abonnement, c'est vraiment gentil, comme tout, parce que, euh, c'est une preuve, vous me faites confiance, alors que, vous voyez, il y a encore des bugs, il y a des trucs, que rien n'est, rien n'est au top encore, et, bah, malgré tout, euh, bah, vous, ça me fait plaisir, et, euh, non, vraiment, c'est, et puis, voilà, donc, il va y avoir ça, Alors, après, je vais regarder par rapport à, ouais, ouais, voilà, c'est ça, après, la tête, peut-être, euh, je sais pas, je vais voir, euh, ouais, enfin, poil grosse, quand même, donc, euh, je vais la rétrécir, et la magie du numérique, et, euh, alors, on va rétrécir un petit peu, puis peut-être un coup, un peu, non, j'ai, ouais, je vais voir ça, ok, enfin, bref, l'idée, elle est là, ouais, il va y avoir un truc dangereux, là, ouais, merci, euh, Eldaric, merci beaucoup, Ah, il y a quelqu'un, il a offert aussi un abonnement, Eldaric, a priori, donc, euh, il a offert un abonnement à Sylpharion, ah, excusez-moi, je suis pas tout en direct, c'est, moi, je suis un peu, un peu gogo, euh, donc, je le fais, enfin, en tout cas, merci, quoi qu'il arrive, pour, euh, toute la, cette générosité, euh, après, je sais pas de quoi vous parler, euh, il devrait, euh, euh, ok, oui, c'est la Bardesse, oui, c'est la Bardesse Félix, et, donc, au niveau, ouais, alors, au niveau du vêtement, euh, donc, au niveau du vêtement, c'était des, 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 des vêtements un peu amples, alors, ce qu'avait été proposé par notre ami, c'est, euh, ouais, voilà, il y avait des, il y avait un côté négligé, euh, donc, pour le coup, ouais, avec, euh, si je me souviens bien, c'était assez long, comme ça, et, euh, ouais, il y avait un, un côté négligé, comme ça, et avec un col un peu déchiré, euh, et puis, euh, ouais, après, euh, niveau de la poitrine, bon, ça va être assez petit, hein, ah, bah, c'est pas Balak, hein, pour ceux qui connaissent, euh, Balak, euh, qui est l'excellent et très talentueux, Yves Bijerel, si je me souviens bien de son, de son nom et de son prénom, qui, qui signe Balak, et vraiment, alors, lui, c'est, c'est un, c'est, lui, il adore les femmes, très très fortes poitrines quand il les dessine, euh, et, mais pour ce personnage-là, non, ça sera pas, ça sera pas le cas, ça sera, euh, ça sera pas du Balak, mais, euh, en tout cas, je vous, je vous invite à, si vous connaissez pas encore ce qu'il fait, ce qui m'étonnerait, à mon avis, vous devez connaître déjà très bien, mais si vous connaissez pas, je vous invite à regarder, notamment, la série, euh, Pipoudou, Pipoudou, c'est ça, ok, mais elle se tord de rien, et qui est vraiment absolument excellente, ok, vraiment, moi, je, Pipoudou, c'est étonnant, vraiment, ça a été un bien, un bien fou de voir ça arriver, euh, alors, où qu'on en est, euh, ouais, euh, bah, la grande fan de Ross Mayer, bah oui, bah, toutes ces, bah oui, voilà, c'est tous ces trucs-là, euh, 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 ah, bon, tu m'as, ah bon, tu m'as offert un abonnement, je ne suis pas abonné tout seul, alors, tout le monde est en train de se dire, mais qui m'a offert un abonnement, enfin, euh, donc, voilà, Balak, oui, et puis les Kassos aussi, oui, Balak qui participe aussi aux Kassos, qui est très rigoureux, mais j'avoue que, bon, les Kassos, c'est très bien, moi, je dis pas d'un contraire, mais bon, les Kassos, c'est plus la parodie, et, moi, je préfère, enfin, Pipoudou est une parodie, c'est un, à la fois une parodie, euh, et un pastiche, euh, pour adultes, de, 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 de toutes les séries, euh, qu'on regardait dans les années 80, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça me plaît, mais aussi, euh, c'est plus qu'une parodie, il y a vraiment un, derrière, il y a tout un concept, euh, assez barré, mais qui marche, en fait, c'est-à-dire, il y a vraiment, euh, un côté, euh, éducatif, c'est-à-dire qu'au début, quand il disait son concept, faire un truc éducatif, alors je me disais, bon, ok, c'est de la blague, mais non, 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 il y a vraiment un truc éducatif derrière tout ça, c'est très, 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 très rigolo, enfin, c'est très, très drôle, très, très fort, il y a du talent, que de talent, il a ce jeune homme, enfin, oui, je crois qu'il est plus jeune que moi, et, euh, et puis il a fait aussi, euh, et puis il a travaillé aussi sur la bande dessinée Last Man, et, euh, la BD Last Man, que j'ai pas eu le temps de lire jusqu'au bout, malheureusement, et, euh, mais par contre, j'ai vu la série Last Man, la série courte qu'ils avaient pu faire pour la télé, et pareil, bah, je crois que le réalisateur, c'est Jérémy Pellerin, et, euh, et ça, j'étais sur le cul aussi, c'est hallucinant, c'est-à-dire, la série Last Man, pareil, une durée de référence des années 80, donc, forcément, qui parle à des gens comme moi, mais, en plus, avec un dynamisme, un, une, 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 quelque chose de très contemporain dans la réalisation, enfin, c'est du, voilà, c'est, donc, forcément, pour les, moi, je trouve ça très, très bien, quoi. La BD, j'ai pas eu le temps de la lire, mais j'avoue que je crois que je préfère la série animée, pour le coup, qui ne reprend pas la BD, c'est ça qui m'est aussi, c'est la série animée étant un préquel, et très, très bien fait, et parfait, quoi. Et, bref, ils vont faire une saison 2 de Pipoudou, oui, hein, de Pipoudou, pour la semaine, je sais pas, je crois pas, hein, mais, ça me paraît plus difficile pour la semaine, mais, pour Pipoudou, je sais qu'ils vont faire une saison 2, il y a eu, il y a eu un, un financement participatif qui a très, très bien fonctionné, et, ouais, ouais, il va y avoir une saison 2, et on a hâte de voir, ça se passera dans l'espace, a priori, donc, il va y avoir, tout simplement, une référence, évidemment, à Goldrack, tous ces trucs-là, j'imagine, enfin, il me semble avoir vu, même, des dessins, à propos. Je connais Balak pour son invention du Turbomédia, ah, ouais, ouais, ah, ben, le Turbomédia, moi, alors, j'étais un jeune con, à l'époque, comme on dit, mais, quand c'est sorti le Turbomédia, moi, j'étais, j'étais un peu déçu, parce que, je, à l'époque, j'étais un peu, un peu couillon, parce que, j'avais une, une vision de la BD en numérique, qui était très, un peu, un peu trop élitiste, certainement, toutes ces choses-là, enfin, je voulais faire un peu trop expérimental, on va dire, et donc, quand je voyais, quand j'ai vu arriver le Turbomédia, au début, je me suis dit, alors, on retombe dans le truc, casse-case, avec des flèches, tout ça, mais, en fait, après coup, je me dis, non, non, c'est une excellente, ce qu'il a inventé, c'est une excellente idée, et, moi, j'en ai fait un petit peu, et c'est vrai que c'est intéressant, au niveau de la narration, moi, je ne mettais pas d'animation dedans, après, ils ont commencé à mettre des animations, des trucs comme ça, moi, c'est mon truc, je ne sais pas, mais, en tout cas, oui, si, si, c'est intéressant, non, non, mais Balak est un, est un, est un vrai créateur, un vrai créatif, et, oui, il a beaucoup, beaucoup de talent, c'est un des plus, un des, un des plus talentueux, et puis, en plus, oui, je pense qu'il, derrière, derrière ce côté un peu paillard qu'il peut avoir, etc., je pense qu'il y a quelqu'un de très sensible, aussi, donc, il cache un peu son jeu, mais dans le bon sens du terme, je pense. Ok, donc, ben, voilà, j'ai déjà fait des gros bars de ces trois premiers personnages, c'était les trois personnages qui me parlaient le plus, maintenant, je vais, ben, je vais un petit peu remettre le Félix à sa taille, à priori, elle sera, par rapport au Tiefelin, elle sera à peu près de cette taille-là, c'est pas, voilà, il faut, mais bon, l'idée, l'idée, là, 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 vraiment, c'est des petits croquis, j'ai même pas fait de, beaucoup de détails vestimentaires pour la Félix, mais il va, pareil, bon, c'est vraiment des petits croquis de départ, là, mais là, bon, on commence à avoir un peu plus d'idées. Attends, non, j'ai pas besoin de l'entourer, j'ai plus besoin de le déplacer un petit peu. Bon, déjà, déjà, trois premiers personnages de gros bardés. Euh, Fred, il parle, il bosse, il pose pas, ben, oui, oui, je parle beaucoup, hein. Euh, saison 2 pour la semaine, ah, ben, c'est une très bonne nouvelle, ben, super, impeccable, c'est une très, très bonne nouvelle, je crois pas que Jérémy Pellerin était intéressé pour faire une saison 2, par contre, mais, ben, j'espère que le réalisateur sera tout aussi très fort, parce qu'ils avaient vraiment très, très peu de, ils avaient très, très peu de, 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 de fric pour faire la saison 1, et ils ont fait un, enfin, quand on voit le budget et ce qu'ils ont essayé à faire, il fallait vraiment être, je pense, un très, très bon réalisateur, un directeur d'équipe très, très bon, comme Jérémy Pellerin, je pense, pour pouvoir vraiment sortir un truc de cette qualité. Et il y a vraiment du talent en France, quoi, toutes ces, toutes ces personnes qui travaillent pour les Kassos, pour Pipoudou, pour Lastman, ils ont un talent, mais monstrueux. Ouais, je suis toujours épaté, hein, c'est franchement... Ah, non, c'est pas de l'avocat, c'est de l'eau. Ouais, je bois pas, ouais, 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 ouais. Si je commençais à dessiner en buvant de l'alcool, à mon avis, on serait mal barrés, là. Ça serait pas très... Malheureusement, pour redessiner, je préfère être très clair. Et euh, voilà. OK, 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 je continue, je continue. Donc, c'est trois personnages. OK, c'est fait. Donc là je vais entamer Je vais entamer Ouais Je me tâte, est-ce que je continue Peut-être que je vais continuer sur ces personnages là en fait Vu qu'il nous reste moins d'une orge Ouais ok Je vais continuer sur ces personnages là Donc là je vais repartir un petit peu sur le Tieflin Et cette fois je vais Ce que je vais faire c'est que Je vais garder la forme générale comme ça En Voilà comme ça Très estompé Et puis je vais commencer là un petit peu A aller plus dans le détail Même si ça sera pas encore du gros détail De fou hein Il faut que je crée un nouveau calque Voilà Et puis mais bon ça va commencer un petit peu A se peaufiner tout ça Donc Ça peut parfois même se peaufiner plus vite que prévu Donc Je sais pas si vous voyez grand chose sur l'écran Pour l'instant Si ça va Alors ouais Ça bloque pas C'est bon Ok je continue Je parle plus tout d'un coup là Ouais c'est pas bien Règle numéro 123 Du Ouais j'étais concentré sur mon truc Règle numéro 142 Du D'un bon stream Toujours parler Toujours Et inciter les gens A Ah je suis désolé Tout d'un coup Je suis resté Avec un Là j'étais Porté sur le truc Sur son regard C'est vrai Tout d'un coup J'ai pas J'ai complètement oublié Où j'étais Quel couillon Ah Il y a un problème C'est qu'avec ces cornes comme ça Ça me fait trop penser à Maléfique C'est ça Le caractère Le personnage On te regarde Et tu mets pas une musique d'ascenseur Je pourrais faire la musique d'ascenseur Non parce que j'ai fait déjà J'ai déjà fait le D'Alida et Fréhel Ce soir Je crois qu'on peut Ouais Il y a un truc qui m'emmerde Avec ces cornes là Où alors Attends Il faut vraiment Où alors Il faut vraiment Il y aller dans le Ou alors Il y aller peut-être Carrément faire un truc Où on se demande Comment il fait Pour tenir la tête droite Ouais non J'ai chanté du Fréhel ce soir J'ai chanté du Du D'Alida Ouais je pourrais faire aussi La musique d'ascenseur Avec ma bouche Si vous avez envie C'est comment La musique de la bouche Je sais pas Hier j'en avais fait Une musique d'ascenseur Hier avec ma bouche D'ailleurs On l'aille C'était La musique Du premier Casino Royale Casino Royale Le film C'était une parodie De James Bond Avec David Niven Peter Seller Et tout plein d'acteurs Comme ça Il y a même Belmando Qui fait une petite apparition De rien du tout Tout ça Et c'était une énorme Cinglerie De 1966 7, 8 Je sais plus Et dans Dans ce Casino Royale Qui était une parodie Et la musique C'était Enfin voilà C'est une merveilleuse musique Que j'adore C'était peut-être De Bert Baccarat Ou un truc comme ça Je sais plus Les cornes horizontales Qui le freinent Lorsqu'il progresse Dans les donjons C'est pour ça Qu'il est méchant Qu'il y a un anio sacré Ben oui J'ai mis quoi dedans On verra Pour les cornes Je vais certainement Travailler Sans faire un live A tout prix Mais je crois Que les cornes Il y a besoin De travail Et pour ça J'ai besoin Un petit peu De référence Aussi bizarre Que ça puisse paraître Il va falloir Du bien peu De travail Pour ces cornes Pour ne pas C'est C'est pas Qu'il ait l'air Complètement Ridicule Ou un truc Dans le genre Je vais voir Ouais Si je fais ça Ça va pas aller Euh Ok Ok On va y avoir Des Bon Lui L'ongiligne L'ongiligne On dit Ouais Le problème C'est qu'il y a Un truc Dans son Ouais Enfin Je le laisse A mon avis Ça apparent Sinon ça Il va y avoir Trop l'air D'un personnage Toujours avec nous Ouais Je suis toujours avec vous Ça y est bref Tu viens de lancer Alzarine A chantonner ici A Casino Royale Bah ouais Bah ouais Bah c'est toute la période Du premier Panthère Rose Tous ces trucs là C'est vraiment Quasiment les mêmes années Donc voilà C'était une époque Un peu comme ça Et il y a un film Avec Peter Seller Que je vous recommande Si vous ne l'avez pas vu Et qui est génial Ça s'appelle The Party Je ne sais pas comment On l'appelle en français Désolé Et peut-être que c'est Le même titre Et dans The Party C'est génial Peter Seller Il est absolument cool Et c'est vraiment Toute une époque Comme ça Un peu rigolote C'est vrai que Je doute qu'on m'embête Avec ça Mais c'est vrai Que je ne mets pas Directement les musiques Sinon ce serait rigolo Et sinon je vous ferais Si je pouvais Si je n'avais pas de soucis Avec ces histoires De droite d'auteur Je vous mettrais Je vous ferais Une sélection De musiques Des 60's Ou autre chose Ça va Mais bon Ah tiens Il y a un truc En deux temps Là ouais Tric 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 Est-ce que ça va Toujours de votre côté Tintin Tintin Est libre de droit Ah oui C'est Tintin Qui est pas libre de droit C'est Tintin Tintin Et c'est libre Oui Je serai en karaoké A Vichoum Les Noyaux Le samedi et lundi De 20h à 23h Je serai aussi En karaoké spécial A Trouville des De Chapelle Le dimanche 18 Et aussi Retrouvez-moi En duo Avec un super karaoké Fredboot Chante Dalida et Fréel Ce sera donc Début août A Nice Sam cette fois Où On espère Que Tout ira bien Donc Voilà Donc de Noter les dates Pour son orbe Je suis désolé Peut-être que dans l'idée C'était peut-être pas ça Que la personne Qui m'a donné Le personnage à faire Avec cette idée là Mais Je vois bien un truc Comme ça Avec des espèces Des espèces de griffes Qui tiennent Cette orbe Qui contruiendrait Un oeil rouge A l'intérieur Je sais pas Il faut que je vois Comment représenter L'oeil Cet oeil Pour en faire Quelque chose Intéressant Enfin bon Ça va partir Sur ça Ouais Mais comment ça Prendre forme Ce petit Ouais 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 Comment ça Prendre forme Tuc 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 Ouais Puis pour le coup Ouais bah je vais laisser Les jambes Les guiboles Apparentes Parce que Ou Un petit peu Parce que Si je fais une robe J'ai Oh je sais pas Moi je sais pas Est-ce que je fais une robe Ou pas C'est vraiment La question ça Est-ce que je fais une robe Ouais c'est mieux Quand même Avec une robe Allez Bye bye les jambes Tac 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 Ouais ouais On met une robe Un truc Ouais on va lui trouver Un truc Bah oui ça commence A prendre forme Mais on est bien d'accord Il y a des tas De détails Qui vont changer Il y a des tas De trucs Enfin bon Ça On est proche Du On est proche Du Le tac Ça donnera Je veux dire Du visuel Visuellement Après évidemment Il y a encore du travail Pour faire les contours Mettre les couleurs Toutes ces choses là Ouais il commence A prendre forme Pour le haut Il faut que je réfléchisse Un peu Ça ça va plus Par là Ok Ouais en vedette américaine Le grand Chris Rio Ouais tout ça Ouais 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 on fera Un concert Ah qu'est-ce qu'il y a Alors il y a quelqu'un Qui a dit Ah merde 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 Fais un œil Qui flotte Dans un liquide Dans l'orbe Glock assuré Ouais ok Il y a Chris qui dit Merde 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 Mais pourquoi il dit merde Ah c'est Je sais pas Mais j'espère que c'est pas Un truc que j'aurais dit Qui Gira à fond Oui en étant Moi je Ok Bon Un bâton qui reprend la forme De la tour de son Ouais Pourquoi pas Voilà qui est original Je m'y attelle Qu'est-ce qu'il pourra y avoir Encore Comme petit détail Oui Au niveau des bras Par exemple Peut-être des trucs Pointus Charlu Charlu Chapeau pointu Bon allez Oh c'est pas très bien Là ce que t'as fait Fred Ouais Ouais peut-être Un truc comme ça Il y a un truc Qui est sur les épaules Machin Touk 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 Et puis là Il faut Un truc Un truc pointu Peut-être Je vais voir ça Je vais voir Je vais réfléchir encore En tout cas Ouais on commence à voir Ouais On commence à voir Son truc général Ouais ça commence à venir Ouais 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 ça commence à venir C'est pas encore parfait Mais ça commence à venir Vous voyez tout ça Un dessinateur Qui a vraiment beaucoup de talent Vous ferez ça en moins de deux Ouais ouais il y a le temps qu'il me faut Mais bon C'est comme ça En même temps Comme ça Ça donne le temps De voir toutes les étapes Pour ceux qui ont envie De voir comment ça se passe Comme ça Ils voient vraiment Ils ont le temps Ok Ok Bon Ok lui Il commence à Commence à prendre de la forme Ok 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 Bon Un petit truc après Et tout bête Comme que j'ai déjà raconté Sur un live C'est que C'est toujours bien De regarder en miroir Le truc Je vais laisser un petit peu Bon Non pas besoin Je vais pas laisser ça C'est bon Tiens par contre Oh non Par contre C'est pas moi qui suis Maintenant c'est Alors attendez J'ai réessayé un petit truc C'est l'iPad maintenant Qui Oh C'est pas possible C'est pas possible C'est maintenant C'est l'iPad Qui répond plus C'est quoi ce travail Attendez Je relance le truc Hier soir Tout marchait D'enfer D'enfer de dieu Oui L'iPad A freeze Après Quand c'est pas moi C'est l'iPad Puis là Il repère plus Il repère plus Il repère plus L'ordinateur Le cochon Bah écoutez Je vais en profiter Pour un Vous êtes en train De parler en même temps C'est pas vrai Bon Je vais devoir Attendez Ça arrive Vous en faites pas Hop Je redémarre Je redémarre pas Le truc C'est juste l'iPad Qui a besoin de redémarrer Je pense Ok Allez Vas-y 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 Allez Allez Cocotte Fais péter la chiotte Alors On va revenir là On va voir si ça marche Oui Oui C'est revenu Regis Merci Regis C'est la caméra 2 Bon Bon C'est bon Euh Voilà Ok C'est bon Bon voilà Donc j'en étais où Bah voilà J'en étais là Et je disais J'allais dire Oui Donc comme je disais l'autre fois Un petit truc Qui est toujours sympa C'est quand on fait un dessin C'est de le retourner Pour voir Pour voir Pour voir Bah pour voir Pour voir ce qui Pourrait choquer Merder Ou Puis en fait Bah tu dis pas trop mal En fait Je dirais pas qu'il est parfait Mais Bah il n'y a pas Ce bras là Peut-être un peu bizarre Mais La main est trop grosse Manifestement Ouais Mais ouais Ça va Je me suis pas trop mal sorti Sur ce coup là Tiens Je m'en félicite Le bâton Ouais Pourquoi pas Ouais Il sera un peu plus fin quand même Il sera plus fin Merde Ouais Ce bâton il sera fin Il sera vraiment fin Comme ça Ça c'est sûr Je verrai ça Toutouk 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 Ouais ouais Mais c'est pas trop mal Il y a le coût qui est bizarre Par rapport à la tâche peut-être Non Non Ok Eh bah c'est plutôt pas mal Bah écoutez Pour un Pour rien Bah on va pas s'en plaindre Ok J'ai toujours du mal Quand les têtes sont retournées Je ne sais plus De quoi qu'il parle Très bien pour celui là J'ai vendu Je continue Et là je m'aperçois que j'ai oublié un truc J'ai oublié de mettre la vidéo Sur l'iPad Ce qui fait que je comptais garder des extraits vidéos Tout ça je les reprendrai Je vais voir ce que je pourrais en faire Je ferai peut-être des petits clips Je sais pas Bon tant pis Oh c'est pas très grave Ah téléphone à toute Tout à l'heure Chris Qui a un téléphone qui sonne Ecoute Ton nom est près de toi Il faut lui dire Maman Y'a quelqu'un pour toi Et oui Ce soir ça va être chanson Vieille chanson de Nul Des années 70 C'est moi qui vous le dis Claude François Vous connaissez Claude François ? Il y en a là Il y a Rose Pruny Pruny pardon Il est parti sur Nino Ferrer Carrément Vous connaissez Claude François ? C'est encore connu Claude François ? Non je sais pas Non ? Pas de réaction On ne connait plus C'est plus connu Non seulement Je connais Claude Mortamé Claude Mortamé Alexandrie oui voilà Claude François Non mais attendez Claude François sincèrement Il y a un truc Il y a un truc Vous trouvez la version instrumentale de Quand le matin Quand le matin C'est la chanson je crois Ça s'appelle le matin Ou quand le matin Un truc comme ça Trouvez la version instrumentale sur Youtube Il y en a qui traînent C'est trouver une version instrumentale pas trop pourrie Écoutez les 30 premières secondes Écoutez les 30 premières secondes De cette chanson de Claude François Et bah je vais vous dire C'est vachement bien en fait Juste l'orchestration Je parle pas de la voix La voix c'est horrible Mais vous virez la voix Vous écoutez juste Bah vous allez voir Les 30 premières secondes Elles sont quand même pas mal Faut avouer quand même que Les mecs qui faisaient les arrangements Tout ça c'était pas des nuls Et voilà Voilà c'est tout Et c'est tout ce qu'il y a à retenir de Claude François Pour ma part Voilà donc Mais il y a des fans de Claude François ici Ouais Non Pas de fan de Claude François Ça a perdu Il a perdu des fans depuis qu'il est mort Ouais c'est ça Ah bah voilà Ross Pony qui met un Youtube Je sais pas où ça va aller Mais en bref Mais pas la chanson chantée La chanson chantée C'est terrible Ça te nique les tympans Faut pas l'écouter chanter Claude François C'est très dur Bordeaux rosé Je sais pas ce que c'est C'était une cougar Claude François Non Claude François n'était pas une cougar Je ne vous chanterai pas de Claude François Je suis très désolé Mais non non C'est des choses qui sont au delà De mes capacités mentales et physiques Euh Mais euh Si vous êtes fan de Claude François Bien entendu Ça ne me pose aucun problème Je ne fais pas du racisme anti-Claude François Ni du racisme anti-Claudette Et euh Voilà Donc euh Je vais dire ça pour tous les Tous les fans Je ne veux pas être mis au pilori En faisant du racisme anti-Claude François Anti euh Anti euh Comment ça s'appelait Le Bah Son journal Ça s'appelait Podium Je crois Le journal Podium Je ne sais pas si Vous aviez connu ça Moi je ne sais pas C'était encore très jeune C'est ma Ma chère soeur Je crois qui achetait un peu Podium des fois C'était le journal de Claude François Donc Podium Et euh Voilà Je vous en foutais en fait de Podium C'est pas grave Et donc il y avait un journal qui s'appelait Podium Et Michel Sardou Qui était euh Qui était très très jaloux Il avait fait son propre L'équivalent Le concurrent de Podium Et il n'y a eu que 5 numéros de sortie Et euh Très sincèrement Je vous conseille de De regarder les couvertures De Du 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 podium de Michel Sardou Je ne sais plus comment ça s'appelle Par contre Je crois que c'était MS Magazine Michel Sardou Magazine Un truc aussi con que ça Et je vous conseille vraiment D'essayer de trouver les couvertures De ce magazine Et Et vous allez voir Ça s'appelle du bon goût Mais vous connaissez Michel Sardou Michel Sardou Oui C'est Podium Michel Sardou c'est encore connu quand même Au sort Non parce que Michel Sardou C'est C'est quelque chose Aussi Que dire sur Michel Sardou Je ne sais pas Musicalement Au niveau des paroles Est-ce qu'il y a une chanson de Michel Sardou Que vous aimez bien A part Le bon vieux temps des colonies Je sais que vous êtes tous fans du bon vieux temps des colonies Mais Et en fait Attends Je fais un truc Mais Je viens de m'apercevoir Qu'en fait Si ce bras là C'est cette main là C'est pas plus mal en fait Oui je parle en même temps de mon défunt Désolé Michel Sardou L'acte du Konemara Tout ça Roger Cardou Le sosier officiel Oui Roger Cardou Et Ouais Je demande si on connait encore tous ces gens là Je ne sais pas Ils sont peut-être devenus complètement hasmin Michel Sardou Tout ça Je ne sais pas Moi je Il y a Michel Sardou Il y a une chanson Une chanson Une chanson J'aimerais bien faire un Qu'en appelle ça Vous savez les danses Quand les mecs commencent à danser dans la rue Les uns après les autres Comment ça s'appelle ce truc là Vous savez Je marche dans la rue Tout d'un coup T'as un zig qui commence à danser Puis t'as un deuxième zig qui danse Et un troisième Un quatrième Puis après ils sont quinze à danser en même temps Ça s'appelle comment déjà ça Non pas la chenille Mais non pas la chenille C'est pas la chenille Mais non Dans la rue Vous savez comment on appelle ces trucs là Il y a plein de vidéos qui sont sorties Genre il y a une gare Et puis tout d'un coup Tout le monde se met à Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq Un flash mob Merci Eldaric Heureusement que t'es là Puis Dropy aussi Qui dit un fash mob Un fash mob Le fash mob C'est le flash mob de Michel Sardou Ça s'appelle un fash mob C'est entre le facho et le flash mob Tu comprends C'est le fash mob Et donc ouais J'aimerais bien faire un fash mob Un fash mob de Michel Sardou Sur le France La chanson du France Ah ça c'est un truc C'est un truc que je rêve de faire Et je suis pas le seul Je sais qu'il y a des pervers Qui sont comme moi Et qui rêvent de faire un fash mob Avec le France de Michel Sardou Alors évidemment Il y a quelqu'un qui A nos secrets Il préfère la chenille Mais moi la chenille Je l'ai fait Pardon le gamin Quand j'étais en famille Tout ça Mais un fash mob Un fash mob Michel Sardou Ça c'est un rêve Genre le faire Peut-être Je sais pas Dans un coin sympa Genre à Dunkerque Ou un truc comme ça Et non Ça me plairait vraiment Un fash mob J'ai pas été ici Il y a un truc qui va pas avec les mains Et il y a un truc qui va pas avec les mains Et l'angle des épées Comme on peut s'en apercevoir Comme vous êtes certainement aperçu Sur ce dessin Qui j'espère n'est pas figé Non c'est bon Il n'est pas figé Et donc Il y a un truc qui va pas Il y a un truc qui va pas Excusez-moi Parfois des bidou-nios Ça prend un peu plus de temps Parce que C'est comme ça Et ouais La danse des canards Oui il y a le chanteur De la danse des canards Qui est décédé De son nom C'était Lionel quelque chose Je sais plus Je sais qu'il y avait le mot Lionel Parce que je me disais toujours C'est pour mon souvenir Je pensais à Lionel Richie Et je me disais Bon Lionel C'est comme Lionel Richie Mais sauf que Je crois pas que Lionel Richie Il avait chanté la danse des canards Mais c'est un moyen mnémotechnique Donc je crois qu'il s'appelle Lionel Le chanteur de la danse des canards Oui alors Lionel Richie Qui chante Say you say me Say you say me Je crois que c'était Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Merci, heureusement que vous êtes là, vous avez de la culture Ok, où on en est ? Allez, allez Fred, merde On dit des conneries Et puis après, voilà, on le retourne Et puis on finit rien, et puis tout le monde se lasse Et puis tout le monde se barre Et puis après, bye bye Fred, Fred, man Partenaire particulier Ouais, alors il y en a une chanson de partenaire particulier J'aime particulièrement, et ça c'est vrai Je dis franchement, c'est Je n'oublierai jamais Mais partenaire particulier, c'était vachement cool C'était cool, moi j'aurais aimé Être partenaire particulier Mais bon Finalement, je n'ai pas été partenaire particulier Je ne sais pas Toc, toc, toc Toc, toc, toc Ouais, commence à prendre forme Ce petit bonhomme Peut-être que j'aimerais le faire vraiment Il manque encore des trucs Il n'est pas encore parfait Il va y avoir du changement Beaucoup de changements sur lui Mais bon, ça arrive, ça arrive J'ai faim Il y a Rose Pruny qui a faim Après, vous parlez de trucs Après, ouais, vous parlez vraiment des Je ne sais pas de quoi vous parlez Les démons de minuit Ouais, tous ces trucs-là Ouais, bah oui, après Mais après là, c'est de la musique contemporaine Après, je ne sais plus C'est de la musique élitiste Les démons de minuit, tout ça C'est vrai qu'il m'entraîne au bout de la nuit C'est quand même un truc très Lovecraftien quelque part Un peu Lovecraftien Il m'entraîne au bout de la nuit Un peu Vincent Delerme qui chanterait comme ça Les démons de minuit Avec mon rôti du dimanche midi Les démons de la nuit Ouais, ça serait pas mal en fait Vincent Delerme reprend Je ne sais plus le nom du groupe Les démons de minuit Ouais, ça serait intéressant Ça va, c'est toujours avec moi ? Ça va, vous le suivez ? Enfin, parce que bon, vous le dites Ils m'entraînent au bout de la nuit Je vais avoir ça dans la tête maintenant Vincent Delerme qui chante les démons de minuit Ça va vraiment n'importe quoi Ça va pas du tout Et oui, car c'est ça aussi, Twitch Et oui, le Twitch des vieillards C'est aussi ça On chante Vincent Delerme qui chante les démons de minuit Et oui, on n'arrête pas Alors, Droppy, Gold et Images Ouais, c'est ça Maîtresse, oh ma maîtresse, ne touche pas à maîtresse Rime riche Alors là, par contre, je ne vous le chanterai pas Parce que je ne connais vraiment pas cette chanson Malheureusement, ce shader De la chanson populaire française Maîtresse, oh ma maîtresse Ne touche pas à maîtresse Mais bon, je crois qu'on aura tous Je crois qu'on a perdu, de toute façon Là, on a perdu les spectateurs De moins de 49 ans C'est bon, je crois que là Tout ce qui reste, elles sont Non ? Enfin, en bref Il vient danser sous les sunshines Des tropiques Tropiques Ah, Droppy, il est en train de... Lui, il essayait Droppy Il est parti sur Gilbert Montagnier Euh, ouais, Gilbert Montagnier Je ne me comprends pas, c'est Gilbert Guy Montagnier, c'est le mec qui fait Prout et qui fait le militaire Mais Gilbert Montagnier, c'est l'aveugle Qui sent pas les proutes Puisqu'il est aveugle Et bah, 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 ça y est Ça y est, Fred, ça y est Ouais, cool, voilà Non, je déconne Gilbert Mortamay Ouais, alors, mais Gilbert Alors, Sébastien Mortamay Sébastien Mortamay C'est le sosie De... Ah C'est pas Franck, Daniel Non, c'est comment ? C'est Daniel Oh mon dieu Je vais vous retrouver ça Attendez un instant C'est le sosie de... Ah mon dieu C'est pas Franck Daniel Le nom de ce chanteur Attendez, attendez Euh, que je me souvienne Ouais, non, mais c'est important là Parce que purée Là, je suis en train de parler d'un truc Attendez, mais c'est... Ah, je peux pas... Daniel Gérard, Daniel Gérard Daniel Gérard, pardon Daniel Gérard, Daniel Gérard Non, Franck Daniel Non, c'est pas Jacques Dagnès non plus Non, c'est Daniel Gérard Vous regardez Daniel Gérard Daniel Gérard qui chante Butterfly Avec son chapeau noir Et son sourire de beau gosse et tout Là, vous regardez Daniel Gérard En train de chanter Butterfly Vous trouvez ça sur Youtube Et ben si c'est pas Sébastien Mortamé ça Ben je ne comprends plus rien à rien là Je pense que Sébastien Mortamé En fait, est un immortel Et qu'il a été auparavant Daniel Gérard Il a eu une carrière de chanteur Et il était Daniel Gérard Qui chantait Butterfly Qui chantait... Qui chantait d'autres chansons Je ne me souviens pas Il y en a une autre aussi Qui était très très connue de lui Mais je suis certain Vite Google, oui Parce que là, c'est quand même du gros Ce que je vous dis là C'est pas du petit... Ouais Alors, vous allez voir Excusez-moi, il y a une petite poussière Qui est tombée sur... Ah ben oui, c'est pas mal ça en fait Une petite poussière qui était tombée sur mon écran Je ne vois pas la ressemblance Attends, Rose Pruny Tu ne vois pas la ressemblance Entre Daniel Gérard Qui chante Butterfly Et Sébastien Mortamé Tu m'amènes Sébastien Mortamé Je lui fous un chapeau de cow-boy noir Sur la tronche, tu vois Une chemise ouverte Sur ses poils nourris Et en grande profusion Une guitare dans les pattes Une guitare con dans les pattes Et je te jure que c'est Daniel Gérard C'est Daniel Gérard De toute façon, je n'en démordrais pas Sébastien Mortamé et Daniel Gérard De toute façon, vous pourrez dire ce que vous voudrez Je n'ai rien à foutre Pour moi, c'est Daniel Gérard Et puis c'est tout Et je suis sûr que tous ceux qui connaissent Sébastien Mortamé Connaissent son secret Je suis certain Donc voilà, vous ferez passer Si jamais vous connaissez Sébastien Mortamé Vous lui direz Mais alors, il y a des gens qui doivent se dire Mais qui c'est Sébastien Mortamé Donc, pour les gens qui ne sauraient pas Sébastien Mortamé est un comédien Excellent comédien Qui joue à l'actual play Pardon, à l'actual play Roll and play sur Youtube Et quelqu'un de très sympathique Extrêmement sympathique Excessivement sympathique Et en plus Qui nous a offert des moments D'émotions très forts Il est capable vraiment de Il s'ébrouille bien Franchement Il est fort Il est fort le cochon Je te jure Et donc si jamais il voit cette vidéo Je lui dis bonjour Je ne sais pas s'il la verra Daniel Jarr Nono Limitus Tu ne connais pas Daniel Jarr Purée Non mais voilà C'est ça Vous voyez où on est la France aujourd'hui C'est pour ça qu'il faut vraiment quelqu'un Pour reprendre ce pays en main Plus personne connait Daniel Jarr Plus personne connait Frélle Et puis après Plus personne n'est capable de faire un De faire un fâche mob Avec Michel Sardou Enfin bon voilà Où va le pays Franchement Où va le pays Moi si ça continue comme ça Je vais voter à la droite Parce que merde Non non mais c'est quoi ce travail d'abord Où que je réfléchisse Ah oui c'était sa tronche Je voulais vraiment faire sa tronche maintenant Au toto là Ouais 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 Alors ça tronche Ouais ouais Il faut vraiment qu'elle soit vraiment vraiment expressive Beaucoup plus que ce que j'avais fait là Ouais 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 Tiens je vais réduire un petit peu ça Parce que là ouais Là donc Par ailleurs Non ça va C'est encore trop haut Hop Ouais ouais Il faut vraiment Voilà Tête de poupon Ok tête de poupon 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 Avec bouche ouverte Donc ça Voilà Ok Et puis Petite oreille Petite oreille Tête Hop Oh putain Ne l'oublions pas Voilà Et 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 Pas une grosse gueule Une bonne grosse gueule Que vous l'aerte Voilà Avec Voilà Je check Et prends ça Et tac Et Il faut vraiment La langue On est toujours là Ensemble Les bouts de Fred Ah ouais Moi je ne connaissais pas non plus Mais Fred Oui mais J'étais une référence Ouais ouais Non mais bon Tu as vu 20 bonnes minutes 20 bonnes minutes 30 bonnes minutes Étonnant Et Ouais ouais Et puis Il a lu ça Et j'aime beaucoup Parce que Quand il a lu son background Là son truc Juste avant de lire C'est Il était comme ça Je crois Un truc dans ce genre Et 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 Il venait d'avoir 18 ans Il était beau comme un enfant Fort comme un homme Ah ouais Ça serait Alors Paf Là je serais Là je pourrais être Comme Ah ouais Alors donc Tu as un mec Qui Voilà Tu as le sosie de Daniel Gérard Qui te lit Un background De personnage Vraiment bien foutu Pendant 30 minutes Je crois Quand vous voulez que toutes les femmes Deviennent pas amoureuses De Sébastien Martamel C'est la question C'est Comment on l'appelle Bibi Enfin Ses amis l'appellent Bibi Tout ça Comment vous voulez que les femmes Deviennent pas amoureuses de Bibi Daniel Gérard C'est dans la poche C'est dans la poche D'ailleurs moi si je faisais un clip Sur la chanson de Dalida Si je faisais un clip Sur la chanson de Dalida Cougar Enfin une des premières chanteuses Cougar Donc De la verilité française Et bien dans le clip Celui qui joue Le gamin de 18 ans Bah ça serait Sébastien Martamel Et voilà Parce que D'abord Voilà Donc ça serait Voilà Au moment où Elle se remettrait Durimel Sur les yeux Et qui Et lui Avec son Comment on sait déjà les paroles C'est Avec la candeur infernale De sa jeunesse Là on verrait La candeur infernale De la jeunesse De Sébastien Mortamel Et alors là T'as mis dans ses cheveux Un peu de rime Il m'a dit C'était pas si mal Et là je vois Sébastien Mortamel En train de dire En train de faire Alors Déjà il prendrait son inspiration Il ferait C'était pas si mal Et alors là Avec sa candeur infernale La candeur infernale De sa jeunesse Et alors là Et là Et là Et alors là Tac 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 César Enfin MTV Enfin je sais pas Gully Enfin tout le monde Tout le monde Tout le monde Ça amène Si c'est un coming out Pour Ah bah non Mais Sébastien Je lui ai déjà dit De toute façon Tout le bien que je pensais de lui Il n'y a aucun soucis Il ne va pas être surpris De tout le bien Que je lis encore ce soir Melia a trouvé le truc Elle faisait beau ses 7 Très roleplay Pour un Très roleplay Pour une Pour une Elle fit Un pauvre gnome Ok Mais qui serait la cougar Ah voilà C'est moi qui jouerai la cougar Dans le clip Il venait d'avoir 18 ans Ça pourrait être une idée Je pourrais jouer la cougar Qui remettre son email Dans les yeux Dans les yeux même Parce que je suis nul En maquillage De toute façon Donc moi je mettrais directement Leur email dans les yeux Je pense que je suis plus fait Quand même Pour un Pour un clip de Michel Sardou Plutôt que d'Alida Mais Ouais ouais Je pourrais Je pourrais penser à ça Et puis Je suis un hum hum C'est juste parce que J'ai un peu la gorge prise Ouais ouais Je pourrais Mais après Qui pourrait jouer la cougar Alors bon Evidemment j'ai une petite idée J'imagine une cougar Qui serait peut-être habillée Comme une crémière Ou un truc comme ça Mais Non on peut pas aller trop loin Dans ce genre D'autres trucs Donc Je n'ose imaginer Si un jour Ça pouvait faire Mais Ouais ouais Et Ouais 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 Bah écoutez Si vous avez du pognon Un jour Et que vous avez envie De faire le clip Il venait d'avoir 18 ans Avec Sébastien N'hésitez pas A lui dire A lui demander Et puis Moi je suis sûr Qu'il accepterait Il a l'air sympa Comme tout Séb Je suis sûr Qu'il sera ok Lui On lui dit Ça te dirait De faire un clip Il venait d'avoir 18 ans Et tu aurais La candeur infernale De ta jeunesse Et moi je suis sûr Il dit Bah oui Moi je suis ok Je fais Pas de problème Profiter de la candeur infernale De ma jeunesse Sans soucis Un mec sympa Ça va Vous arrivez à suivre A peu près Bon c'est bon J'espère qu'il va pas Me haïr après C'est surtout ça J'espère qu'il va pas Dire Ah non Mais là Il va trop loin Enfin voilà Enfin voilà Il va bien y avoir Des gens qui vont me dire Mais arrête de chanter Dalida Effray Complètement Mais non Fais pas ça Sur Twitch Tu es fou Tu vas avoir des problèmes Et non Ah oui Voilà Ça c'est un truc Il faut Une petite dorsale ici Ok Je ne connais pas Jules Malheureusement Alors moi Tous les trucs Après Quelqu'un me demande C'est le farion Qui me dit Chante Jules Mais je ne connais pas Jules C'est à dire Tous les trucs Après 1987 Je ne connais plus Moi J'exagère un peu Non mais Vraiment Alors les trucs Jules Tout ça Je ne connais absolument pas La variété française Alors déjà Des 14 dernières années C'est même pas la peine J'étais pas en France Autant dire Que la variété française Mais alors là Mais même avant ça Quand j'étais en France Avant ça Je ne m'intéressais absolument pas Après Après le rap Je suis nul en rap Je suis vraiment désolé Je ne dois connaître Qu'une chanson de rap A tout casser Non vraiment Je suis nul Je suis vraiment nul En hip hop En rap Tout ça Je n'ai aucune connaissance Je suis vraiment zéro La seule chanson de rap Que je connaisse C'est Ouais Je pète les plom J'ai perdu Ma sable Mon gosse Mon job J'ai plus rien à perdre Alors c'est mon job Enfin C'est la seule chanson De rap Que je connaisse Je ne connais pas absolument rien En rap C'est vraiment Nul à nul Nul en rap C'est ainsi Et Ça pour la position des mains A mon avis Il faudra Je reviens De quelques petites références Ce main Parce que c'est Ouais Ça je le ferai un peu plus tard Bon Il va ressembler Un petit peu à ça Mais il sera encore Un peu plus de Tenya Je pense Il peut encore Un peu avoir Un peu plus de Un peu plus de Vivance Ce petit personnage Là Il aura Il aura Il aura Il y a encore Un peu de travail Sur celui là A faire Quoi qu'il arrive Ouais Tac 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 Ok Enfin Bon il y a du Il y a quelque chose Mais ouais Il y a des trucs Qui ne me plaisent pas encore Trop bien dans les bras Tout ça Mais ça va venir This is la peste Ouais Assassin de la police Mais en fait Ils disent pas Assassin de la police C'est un truc Complètement différent Mais c'est un Ouais Ce morceau là Quand j'étais étudiant Il existait déjà Ouais Le rap de carotte D'Isidore Non Agne au secret Je n'ai pas connu Le rap de carotte D'Isidore Et je vois Que c'est encore Frisé Là Oh non mais L'iPad Il me fait quoi Ce soir Ah non mais Ça ne va pas du tout Bon alors Je vais redémarrer Le truc De l'iPad Non je ne sais pas Ce soir Il a décidé Il a décidé De m'embêter L'iPad Ou Le truc Ça ne veut pas Je ne sais pas Je vais juste Redémarrer Le petit logiciel Qui me permet De faire une capture D'écran De l'iPad Et puis ça va remarcher Ça va prendre Une petite Seconde Bon il a décidé Il n'est pas content Il n'est pas content Ok Il n'est pas content Il a dit ce soir Je ne vais pas arrêter C'est peut-être pas emmerdé Voilà Ah Nicolas Pérac Oui oui Nicolas Pérac Bah j'aime Nicolas Pérac C'est Non non Je devrais être venu Oui Non oui Voilà Nicolas Pérac Et mon père Gna 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 Je ne connais qu'une chanson De Nicolas Pérac Mais ouais ouais Non mais pareil Je vois qu'il y a Des sacrés connaisseurs Ici Léo Ferret Léo Ferret C'est la mai C'est possible Dans les années 70 Mais je ne suis pas Un grand connaisseur De Léo Ferret Malheureusement Je connais un peu Monsieur William Mais Je connais très peu De Léo Ferret Je n'ai jamais trouvé Léo Ferret Très Comment dire Comment dire Je ne trouve pas honnête Malheureusement Il a fait Des chansons Quand il reprenait Des poèmes D'Aragon Je crois Moi j'aime beaucoup Les reprises Qu'il a fait Des poèmes D'Aragon Mais je ne sais pas Il y a un truc Chez cet homme Qui me Qui me dérange Légèrement Et je ne sais pas Des fois je ne le sens pas J'ai traîné sur le Twitch De Kaliter Kaliter Je ne sais pas ce que c'est Où le vendredi A 22h Daz Le Daz De l'équipe d'actual play De Fibre au tigre Faisait avec deux potes Une émission sur le rap Jeter une tanche Avec des a priori stupides Sur le rap Maintenant je suis une tanche Qui sait apprécier Certains Et jeter d'autres Bah ouais Moi Je ne sais pas Un jour J'essaierai peut-être De regarder Ce qu'ils disent Moi c'est vrai Que je suis une tanche Après c'est Comment dire Mais je dis toujours C'est un style de musique Bah je ne sais pas Je ne suis pas tombé dedans Du tout Bon bah voilà C'est comme ça Il y en a Ça sera Je ne sais pas La musette Donc ça sera ça Bah moi c'est vrai Que le hip-hop Et le rap Et puis j'ai rien J'ai rien J'ai rien qui m'a vraiment Touché Mais en même temps J'étais certainement pas Le public ciblé Et c'est normal Et puis voilà Il y a sûrement des trucs Très très bien Il y a sûrement des trucs Très bien Il me semble a priori Quand même Que quand j'entendais du rap C'était quand même Côté américain Il me semble que C'était beaucoup plus créatif Du côté américain Que du côté français De ce que j'en ai entendu Il m'est arrivé quand même De faire des petites recherches Quand même J'ai pas été complètement Mais bon J'étais pas convaincu Par le côté Par le rap français Ça c'est vrai Mais bon Je veux dire En termes de De prod Tout ça Après bon Pareil De toute façon Je suis pas la cible Donc je peux pas dire Ce que je voudrais Ça changera pas grand chose Qu'est-ce qu'on a Vous avez là Il y a des Je regarderai En fait des fois Je regarde le chat Après le truc Donc vous en faites pas Si vous dites Des références En matière de rap Tout ça Je vais les découvrir Les ferré Il a fait partie Des bons auteurs De l'époque Avec Ferra Moustaki Renaud Brel Etc C'est Seb Zoy Qui dit ça Ben oui Ben oui Ferré Alors Ferré Nino Ferré Ou Léo Ferré Ben oui Ferra Il a fait des trucs Très bien aussi Moustaki Ben oui Ben Renaud Brel Après moi je connais Un peu mieux C'est vrai Renaud et Brel Certainement Ben Renaud Oui je connais Plutôt très bien Renaud oui C'est un peu après C'est vraiment après Renaud C'est Nino Ferrer Oui Ben Nino Ferrer Il a fait de très belles chansons Et Après Renaud Oui ben ça C'est Renaud Moi c'est la dernière chanson De Renaud que j'ai aimée Je crois que c'était il y a 30 ans Qu'on soit clair Mais Ben quand j'étais jeune J'écoutais beaucoup Beaucoup Renaud Il y a des chansons Renaud Qui me font toujours Même Toujours marrer Aujourd'hui Alors qu'elles ont été inventées Dans les années 70 Enfin 70 80 Il y a Je suis une bande de jeunes À moi tout seul Ça me fait toujours marrer Pour ceux qui connaissent pas Mes copains Sont tous en cavale Ou à l'armée Ou à l'usine Ils se sont rangés Des bécanes Il n'y a plus de jeunesse Moi ça me déprime Alors pour mettre Un peu d'ambiance Dans mon quartier De vieux débris J'ai regroupé Toutes mes connaissances Intellectuelles Et c'est depuis Que je suis Une bande de jeunes À moi tout seul Je suis Une bande de jeunes Je me fends la gueule Enfin bon Toute l'histoire est comme ça Le mec il est tout seul Et il explique Qu'il fait tous les membres De la bande Et c'est très très rigolo C'est très visuel En fait très bande dessinée Quelque part C'est pas le Fred Qui prend la plume C'est la plume Qui prend Fred Tatatatun Ouais Il y a de ça Et puis bon Renault oui C'était intéressant Tout ça Puis bon Il y a 30 ans Dans les années 90 Bah moi ça a commencé A me saouler déjà Un peu alors maintenant Je pense Le Renault d'aujourd'hui Je vois même pas le rapport Avec le Renault Que j'ai connu Dans les années 80 Donc pour moi C'est deux trucs différents C'est autre chose Il y a toujours des fans Qui sont toujours Très fans de lui Tout ça Mais moi Vraiment là C'est pas mon truc Ce qu'il fait maintenant Je trouve ça même triste A mourir Mais bref Mais bon C'est la vie Après il fera ce qu'il veut Renault est un grand collectionneur De BD Mais il en a revendu Pas mal de planches Tout ça Original qu'il avait Renault est un grand collectionneur De BD Et sa fille a fait une BD Assez chouette Il y a quelques années En effet Alizarine J'ai pas lu la BD De sa fille Qui donc Bah c'est Lola La fameuse Je sais pas comment Après elle s'appelle Lola Sechand Ou Lolita Sechand Je sais pas Et donc Je sais qu'elle a fait une BD J'ai pas lu du tout Je sais pas du tout Pareil elle a dû le faire Pendant que j'étais à Hong Kong Je suis passé à côté de tout ça J'en ai entendu un peu parler comme ça Mais je J'ai pas vraiment suivi Tous ces trucs là Malheureusement Et Ouais ouais J'imagine Ça va être une BD intéressante Y'a pas de raison Que ça le soit pas Je crois qu'elle avait fait un truc Pour l'enfant Non c'est pas Enfin bref Mais je suis pas vraiment tout ça Ouais Alors J'entends à cette fermeture Qui vient de sortir Et là L'assassinien va demander à Twitch D'alerter Fred Sur les questions de droits de l'auteur Apparemment 20 secondes suffit Pour se faire capter par les radars Ouais Mais enfin bon A priori Vu que j'ai pas Le J'ai pas la musique Derrière tout ça Je pense que ça devrait À peu près passer Vu que je chantonne Bon Bon C'est une citation On va dire Bon je crois pas Que je vais me faire embêter Par Twitch pour ça J'espère pas Sinon ça sera un petit peu triste Quand même Si jamais on était embêté Parce que juste Pour avoir juste chanté Juste redonner Ou chanter Quelques morceaux Qui ramènent certainement Plus un sou Un rond A l'assassinien Ou à qui que ce soit C'est un peu triste Mais enfin On saurait qu'on vit Une époque un peu comme ça C'est clair On s'attendrait tout Il est minuit Fred On va tous Ah oui il est déjà minuit Bah Ceux qui ont envie de rester Restent Je vais encore continuer Un petit peu Parce que Je vais finir le crayonnet De cette charmante Félice Bon évidemment On va rester Moi j'en ai Je suis désolé Ça va durer un petit peu Plus longtemps ce soir Mais Mais bon Ceux qui ont envie de rester Restent Ceux qui ne resteront pas Peuvent Partir Faire dodo Ouais c'est vrai Que les retournent Mais bon En même temps J'ai tellement Je sais pas Ça me plaît bien Là J'ai tellement Dites conneries Ouais Donc la Félice Je la vois bien Alors par contre Ouais il y avait un truc Que je vais garder Euh non pas comme ça Ouais il lui faut Quelques cheveux Des trucs comme ça Il y avait un truc Qui avait un côté Un peu Ouais Un peu négligé Comme on dit Dans les cheveux Je vais essayer de garder Cette idée Qu'il y avait dans le dessin original De cheveux qui partent en vrac Oui vous savez Mon coeur a fondu Pour la bardesse Bah attends T'as encore rien vu Il est loin d'être fini La bardesse Encore loin loin D'être terminé D'ailleurs tous les personnages Est encore loin D'être terminé Je vais peut-être Ouais Je vais peut-être Les avancer dessus Un petit peu Or live Ou alors Pareil Peut-être un live Comme ça Informel Dans les Dans les deux trois jours Pardon Que je réfléchisse Quand même à son buste Que je fasse pas de bêtises Moi Que je fasse pas de bêtises Et que je réfléchisse Normalement il y a une toche ici Donc il y a à peu près comme ça Et là normalement il y a un truc Qui doit tirer un peu par là Donc il devrait être un peu dans le genre Il devrait ressembler un peu Puis ça sonne Regarde Ah ça fait un truc Tour de mon fred Tac Voilà Il faudra voir Il faudra voir Ouais ça a l'air à peu près ça Ouais Ok Après elle a une robe Donc je vais faire comme ça Tac Ça ça va partir comme ça 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 va partir comme ça Il y aura un petit peu de Un petit peu de fenêtre Un petit peu de truc Tac Tac Là Je vais voir ce que je vais rajouter A ce niveau là Après il y a les pattes Les pattes Ça je regarderai les pattes De la Félix Je m'inspirerai de pattes de chat Tout ça Là je sais plus à quoi ça ressemble Ça je veux dire Il y a des trucs Je regarderai plus dans le détail Plus tard Je vais les mettre comme ça Ça sera pas comme ça Mais enfin bref Donc là on va avoir un morceau De la queue Qui va dépasser Qui va venir comme ça Je m'attends en même temps aussi Ouais apprends 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 la forme elle Elle porte la lire en bandouillère Bah ça pourrait être une idée Tiens ouais tiens C'est qui qui me dit ça Bah c'est Agneau secret Je pensais faire la lire en fait Dans le creux de son bras Un truc dans le genre là Bah je crois que je vais garder Pardon Agneau Mais je vais garder l'idée Que j'avais à la base Faire une espèce Dans le creux du bras Comme ça Avec la main Posée un peu plus ou moins Sur la hanche Et donc la lire comme ça Je crois que ça sera mieux Et pour le modèle de la lire Je vais y réfléchir un petit peu encore Euh ouais ça a l'air d'aller à peu près pour elle Euh... Oui Ça devrait être à peu près Aïe Ouf mon dos Mon pauvre dos Euh... Euh... Alors... Ça aussi ça sera un petit peu dégligé Pour la lire Je vais voir ça après Euh... Donc la main qui se trouve comme ça Donc euh... Oh pardon... Pardon mademoiselle Ok Apprends forme Apprends forme Apprends forme Il y a un truc qui se crée C'est bien Euh... Qu'est-ce que je vais faire pour les vêtements Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour les vêtements Bon je sais pas ce que je vais pouvoir faire pour les vêtements Réfléchis Faren Bon ouais Peut-être un truc Ah ouais tiens Tu pourrais te faire... Ah ouais tiens Ça pourrait être marrant ça Un truc comme ça Là Il y aura... Allez j'ai décolleté Et... Voilà Tiens 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 Ok Des côtés ici Là Un truc qui... Euh... Qui s'attachera un peu près ici Voilà Ouais Ça va être rigolo ça Ouais voilà C'est ça Là Il faut... Une ceinture peut-être Comme ça Ouais voilà Ah bah ça prend forme Ça prend forme Ça prend forme tout ça Bras nu peut-être On verra Bon là je ferai la main mieux Un peu tard Ouais 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 Des vêtements en fouilleur d'hommes Qui c'est qui ? C'est Agneau Secret Il devient fou Avant d'acheter un nouveau micro Un bon siège hein Conseil ? Ah oui 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 Bah oui Oui alors oui bah oui C'est vrai que le dos là... Je comprends maintenant Les... Donc les... Les streamers sur Twitch Ils ont des fauteuils de... Comme GZ pilot de F1 là Euh je comprends mieux maintenant J'imagine que quand tu dois A faire du... Du stream pendant euh... Des heures euh... En jouant à j'sais pas quoi Euh... Imagine euh... Alors que moi là j' ai vraiment une chaise toute bête Mais je… Ah mais je... Ah mais je... Je dois avoir une chaise un peu plus confortable Dans... Dans une des chambres chez moi Je vais... Je la ramene ici pour la prochaine fois manifestement Donc notre cher Félix, qui commence à prendre forme de plus en plus. Comment ça prend forme ? Je demande si il y a un... Ça claque ? Je ne sais pas, il y a un petit YouTube qui claque, je ne sais pas ce que c'est. Ah, la lyre n'est pas top, peut-être que je l'ai faite là. Il y a un truc, elle n'est pas assez ample. Ouais, ça partage. Ça, 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 ça poupouille là. Ça poupouille. Ça poupouille sur la lyre. Ça pourrait être mieux que ça. Je pense qu'il faut vraiment un truc un peu plus ample, un peu plus sympa quand même. Je vais même pas essayer un truc, je vais sûrement retravailler un peu par la suite, ça. Enfin bon, l'idée est là. Donc là, on va avoir Sombra qui va tenir ça comme ça. Ok, elle peut même le tenir, voilà, un petit peu comme ça. D'accord, d'accord. Ouais, ça va. Ok. Voilà. Bon. Un peu de travail encore, mais bon. Disons que l'idée est là. Ok. Bon, je crois que je peux passer, je peux virer le... Donc voilà, ce que ça va... Voilà, elle, ça va donner à peu près ça. Ok. Les lyres, ouais, c'est comme les chefs, ça vient d'être un peu bizarre. Ouais, non, mais de toute façon, a priori, de toute façon, si je veux dessiner la lyre, je vais certainement la dessiner à part sur un layer, sur un calque à part, en utilisant même la fonction symétrie ou un truc dans le genre là pour pas me faire chier. Et je vais la redessiner, ouais, je vais la dessiner à part, je vais la faire peut-être pas tout de suite maintenant, mais de toute façon, il va y avoir un truc, ouais. Donc ça va changer, je vais virer ça après. Donc voilà. J'ai l'impression que je vais le garder quand même parce que c'est pour servir, on sait jamais. Et puis, bah voyons, on va remettre les trucs côte à côte pour voir, bah ça nous fait déjà un petit trio, un petit trio sympatoche. Et qu'on est encore loin d'être terminé. Euh... Donc, euh... Donc, voilà, bah écoutez, ouais, je vais m'arrêter là pour ce soir. Il se peut fortement que je refasse, que je continue ça demain soir en live. Je vais pas faire, pareil, je ferai une annonce juste au dernier moment sur mon Facebook. Enfin, j'en ferai une petite annonce comme ça sur mon Facebook. Euh... J'en parlerai... Mais je pense que demain soir, je vais continuer ces personnages-là. Euh... Les... Les avancer. Et puis, euh... Si vous venez, venez, bah vous venez, vous venez, tant mieux. Euh... Et puis, euh... Mais bon, voilà. Je vais pas faire une grande annonce pour demain soir. Euh... Y'a Rose Pruni qui, gentiment, me dit qu'elle est déjà très fan. C'est très très gentil. Et Alizarine aussi qui dit qu'elle est très fan. Bah demain, je pense que... Ouais, ça serait dommage de... De pas avancer un peu plus demain. Donc demain, je vais faire, euh... Pareil à 10h. Je vais... Je vais les continuer et je vais certainement les terminer demain. Ces trois-là. Ce qui fait qu'au prochain, euh... Gros live. Enfin, je sais pas comment je vais appeler ça. Mais pour la prochaine grosse session, euh... Ensemble, comme ça, euh... Pour ceux qui, euh... Qui veulent s'amuser. Bah euh... Je ferai trois autres personnages. Je commencerai trois autres personnages de la liste. Et ainsi de suite. Oui, oui, bah... Merci, Elen Tire. Mais encore merci, hein. Pour vos... Vos encouragements. Je vous invite alors encore une fois à aller sur le Discord. Parce que voilà, demain certainement, ou même... Oui, demain, il va... Je vais poster ces croquis-là, de toute façon, demain, déjà, dans la... Dans la... Dans la... Dans le salon, euh... Work en progression, comme je l'appelais. Et euh... D'ailleurs, je peux... Je lirai les points de vue, les avis, les machins. Et puis, euh... Et puis, et puis, euh... Oui, allez sur le Discord. Ouais, Elisi. C'est là qu'en fait qu'il se passe. Qu'il va se passer beaucoup de choses aussi. Euh... L'ensemble semble assez homogène. Ouais, 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 ça va à peu près. Bah oui, de toute façon, sachant que les personnages ont vraiment des caractéristiques très, très spéciales. Et des trucs, euh... Après, euh... Si j'utilise mon style, ça devrait être à peu près homogène au bout d'un moment. Euh... Y a-t-il de la place ? Mais oui, oui, oui. Mais vous venez sur le... Sur le... Même dans le chat ou dans le... Mais surtout dans le Discord, vous venez. Vous donnez vos idées de personnages. Le personnage que vous avez envie de créer. Euh... Et moi, je note tout de toute façon. Comme je dis, euh... Je ne peux pas pouvoir faire tout d'un coup comme ça. Mais... Tout sera fait. Enfin... Euh... Condition évidemment qu'il y ait un petit peu d'investissement de votre côté. Dans le sens, euh... A faire un petit background. Un peu de recherche. Que ça soit pas juste du genre je mette de ligne et puis démerde toi Fred. Mais a priori, oui. Tous ceux qui participeront au maximum le plus... 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 Plus sincèrement. Y a... Je... Là, je sais que par exemple Rose Pruny a... A... A vraiment un personnage de Sandragon féminin. Euh... Tout ça qui sera fait. Euh... Tous ces trucs là. Je... Je fais d'abord les premiers comme ça. Mais euh... Ben voilà. Donc allez sur le Discord. Rejoignez-nous sur le Discord. Et puis euh... Euh... Et puis euh... Et puis euh... Puis surtout les autres trucs. Facebook. Mon Facebook. Ou... Instagram. Machin. Truc. Enfin voilà quoi. Ben je vous souhaite euh... Pipi. Euh... Les dents. Et Oli. Comme on dit. Comme dirait ce chien Marc. Et euh... J'espère que vous êtes bien amusés. Qu'on s'est bien amusés ce soir. Et puis n'hésitez pas... N'hésitez pas un truc aussi. Alors je sais que ça se fait pas machin. Mais n'hésitez pas à inviter d'autres gens à venir. Euh... A venir voir tout ça. Euh... Des rollistes. Des trucs comme ça. Si ça vous plaît. N'hésitez pas à inviter d'autres gens. Plus on est de fous. Et plus on rit. Et euh... Moi ce qui m'intéresse c'est de voir aussi. Si ce genre de formule fonctionne. Euh... C'est très difficile. Enfin euh... Je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui font ce genre de choses. Il y a beaucoup de dessinateurs sur Twitch. Tout ça. Mais je suis pas sûr qu'il y ait autant de gens qui euh... 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 Font euh... Des directs. Aussi... Comme ça. Bref. Voilà. Et bisous à tous. Et je vous dis donc à demain soir. Certainement. Très certainement même. A demain soir. Pour ceux qui seront pas en jeu de rôle. Machin. Ceux qui voudront venir. Je finirai ces trois personnages. Demain soir. Et merci encore. Allez. Je vais éteindre. Je repasse en caméra. En grosse caméra. Avec euh... Tout un tas de lignes. Sur moi. Et euh... Je vous dis. Alors je regarde aussi. Où est mon bouton pour stopper le truc. Et bien merci encore. Merci. Merci. J'aime beaucoup faire ce truc là. Ça me plait énormément. J'espère que ça vous plait. Parce que moi c'est vraiment là. Vraiment. Je me fais beaucoup beaucoup plaisir. Je vais faire se créer des personnages. Et je sais qu'après ces personnages. S'il y a des fiches de personnages. Avec leurs caractéristiques. Ça c'est pas moi qui vais m'en charger. Ça sera à vous si vous voulez. S'il y a des fiches de personnages. Avec des caractéristiques. Plus euh... Le portrait. Avec des noms. Des machins. Des trucs. Un background et tout. Y'a de quoi faire une partie de jeu de rôle. Une vraie de vraie et tout. Euh... Sur le discord ou ailleurs. Enfin ouais. Je sens qu'il y a du potentiel derrière tout ça. Merci. Bonne nuit. Et au revoir.